Vous vous trouvez à l'hôtel Cour des Loges qui se situe dans le Vieux-Lyon, plus précisément proche du quartier Saint-Jean. C'est quand même le premier aussi grand quartier Renaissance en France. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le quartier Saint-Jean ? On trouve tout aussi bien des terrasses où on peut s'arrêter à un moment, lézarder au soleil. On trouve aussi ces fameuses traboules, vous savez, les 35 boules arrêts, marcher, passer à travers, ce qui fait que vous allez voir quelqu'un déambuler dans la rue, vous tournez le dos et deux secondes après, il a disparu. En fait, je ne sais pas si dans une porte, il est en train de sortir de l'autre côté, dans une autre rue. Les petits jardins aussi suspendus, c'est des lieux complètement discrets, complètement cachés, on va dire. Et si on n'a pas une petite annonce ou un affichage quelque part, tout à fait passer à côté et les ignorer complètement, ce qui serait dommage. Au niveau des artisans, aussi bien vous allez trouver un tapissier, vous allez trouver un photographe, vous allez trouver un monsieur qui va faire des vitraux, vous avez... Et puis je dirais pour les gourmands, vous avez aussi les marchands de glace, vous avez toutes ces petites choses qui sont celles d'un quartier vivant. C'est un endroit extraordinaire parce qu'il y a une âme. J'aimerais bien me mettre à la hauteur des gargouilles de la cathédrale Saint-Jean parce qu'elles ont vu défiler tellement de choses depuis ces siècles, elles ont sûrement beaucoup de choses à raconter. Une petite anecdote entre autres, le mariage d'Henri IV et Marie de Médicis. Même si le mariage avait lieu là, ce roi coquin avait quand même été la veille traverser le pont du Rhône pour faire une petite étape, je crois, du côté de la guillotière. Mais je laisse le soin au précieux guide de raconter ces belles histoires. Sous-titrage ST' 501